Musique Je reviens du Cambodge où j'ai passé deux semaines en partant uniquement avec un sac de 40 litres qui pesait 7 kilos. Après une première vidéo sur mes vêtements, aujourd'hui je vous montre tout le reste à l'exception de ma trousse médicale parce que pour ça je vous invite à consulter votre médecin. Musique Au niveau trousse de toilette, Mon premier conseil c'est le shampoing sec. En fait quand vous partez juste avec un bagage cabine, vous êtes vraiment limité en liquide. Donc du coup ce shampoing m'a servi de savon, de lessive pour mes vêtements et aussi de shampoing. Mon deuxième conseil, c'est toujours à cause des liquides et de la limitation, c'est d'utiliser des petits compartiments pour continuer à utiliser les produits que vous utilisez habituellement. Troisième conseil, c'est de prendre des serviettes hygiéniques, des protections, des tampons etc. Parce que dans certains pays, ils ne sont pas de très bonne qualité et vous pourriez être embêté si vous n'en avez pas. Alors maintenant, j'ai aussi une petite précision, c'est que quand on part en bagage cabine, il faut oublier le coup-ongle et franchement parfois c'est un petit peu gênant au voyage mais tant pis. Ensuite, ce que je n'aurais pas dû prendre. Alors je n'aurais pas dû prendre de masque. En fait on m'avait dit qu'il y avait des chemins poussiéreux et qu'il fallait prendre des masques. Sauf qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des chemins poussiéreux mais il suffit de fermer les yeux et la bouche et ça suffit largement, pas besoin de masque. Et ce que je n'aurais pas dû prendre également, ce sont des lagettes antibactérielles. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de prendre ça. Voilà. Mon organiseur pour ma trousse de toilette, ce sont des sacs Ziploc. Ça ne coûte pas cher, c'est transparent et c'est léger. Franchement, c'est parfait. Maintenant le volet sécurité. Alors d'abord pour ma sécurité, j'ai pris un tour de cou. C'est quand même pratique, ça évite les vols. J'ai également deux cadenas. Alors ces deux cadenas ont de multiples utilités. D'abord, ils ont pour utilité de fermer mon sac. Vous voyez, mon sac, les deux fermetures ont des espèces de trous qui permettent de passer un cadenas. C'est vraiment hyper pratique. Et grâce à ce trou, je pouvais également attacher mon sac solidement avec un fil en métal. C'est quand même super pratique. Et le dernier élément de sécurité, il s'agit d'un tube de jet de biceptine. Alors en fait, voilà ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un tuktuk et le chauffeur de tuktuk était un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il me parlait en regardant mes seins. Mais uniquement mes seins. Et c'était un petit peu gênant. Et j'ai pris peur. Et donc j'ai sorti ce tube de biceptine de mon sac. Et je me suis dit que s'il m'agressait, je lui mettrais des jets de biceptine au niveau du visage. Et peut-être que ça ferait diversion et j'aurai le temps de m'enfuir en courant. Donc voilà, au niveau sécurité, le fameux pot de biceptine. Je ne sais pas du tout si c'est efficace en revanche. Musique de générique Musique de générique Alors au niveau de mes sacs, j'en ai pris trois. Donc j'ai pris d'abord ce sac baleine pour enfant. Mais il a l'avantage de se refermer vers le haut. Donc pour le soir, c'est léger, c'est pratique et ça évite les pickpockets. Et c'est beaucoup mieux qu'un tote bag parce qu'il paraît qu'au Cambodge, quand on porte un sac au niveau de la main, il peut y avoir des motos qui passent et qui vous volent votre sac. Et là, comme c'est arrimé à vos deux épaules, il n'y a aucun risque de vol. Donc voilà, ce sac-là. Le deuxième sac, c'est mon sac de journée. Alors c'est un sac d'écathlon 10 litres à 3 euros. Et il a l'avantage de peser 100 ou 120 grammes. Donc c'est très léger, il est vraiment confortable. Et pour une journée, c'est parfait. Et mon dernier sac, c'est le fameux Osprey 40 litres qui est parfait. Vous pouvez regarder toutes les vidéos sur internet. Il doit y en avoir une centaine. Et honnêtement, tout est vrai. Il est encore mieux que ce que les gens disent. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Ça me fera avoir une sorte de contact avec les êtres humains qui me regardent.